Il se trouve que Mme Pancol n'est pas contente parce que du côté de Fécamp, il va se passer quelque chose. Une manifestation culturelle ? Quelque chose auquel elle était posée. Un aéroport ? Un aéroport ? Ah non, ce n'est pas les éoliennes au large. Les éoliennes au large de Fécamp, bonne réponse de Stevie Boulet. Et elle dit, Mme Pancol, elle écrit tout simplement, « Les petites dalles, c'est un trou de verdure dans la mer, une boutonnière de craie blanche au fond d'un vallon. » Oui, elle a pompé un peu Rimbaud là, remarqué. « Une plage de galets ronds. » Non, non, la pompe est Stevie. Non, non, un trou de verdure dans un vallon chez le dormeur du Val-de-Rameau. Non, un trou de verdure où je chante une rivière. On y entre sur la pointe. On y entre. Réon d'argent. Où le soleil de la montagne claire, lui. C'est un petit val qui bouge de rayon. On y entre, sur le dame jaune. Et la nuque baignante de craie, son bleu d'or. On y entre. Il nous berce le doucement, la froid. On y entre ! Les soleils ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Mais c'est pas le tour rouge. C'est pas le dormeur du Val-de-Rameau que je suis en train de vous lire, moi. Justement, ça sera mieux. C'est le texte de pétition écrit par... Et patron, Trois du Val ! Écrit par Mame Pancor. Elle dit « On y entre sur la pointe des pieds comme par effraction. Et on se promet aussitôt de ne jamais prononcer ce nom à voix haute. Eh bien, ça vaut pas, Arthur, je m'excuse. » De peur d'attirer la convoitise des malfaisants. « Victor Hugo y a traîné ses guêtres. » « Ça sent quoi ? » « Oh là là, qu'est-ce que citer ses textes ? » « Delacroix y a crayonné sur la digue. » « Qu'est-ce qu'il a écrit ? Demain dès l'aube, là ? » « Berthe Moriseau. » « Alors, au Blanche, chez la campagne, je partirai, vois-tu ? » « Je sais que tu m'attends. » « Ben ouais, je veux. » « Berthe Moriseau. » « Berthe Moriseau ! » « Ni les flammes. » « Berthe Moriseau, il n'y a pas une première falaise, une deuxième, une troisième. Et Claude Monet aussitôt l'a imité. « Aujourd'hui, à New York, je continue à vous lire le texte, de même pas encore. » « Ouais, ouais, il n'y a que toi que ça intéresse. » « Il n'est honte de ces textes, mon Dieu. » « Non, mais il y a une perle, quand même. » « Il faut juste, il ne faut pas faire les éoliennes pour qu'elle cesse d'écrire des textes comme ça. » « Non, mais quand elle dit, on dit honte comme par... » « On dit honte sur la pointe des pieds, comme par effraction. » « L'effraction, c'est quand on casse la porte. » « On va pas sur la pointe des pieds. » « Il faut filer sur la pointe des pieds. » « On y entre pas par effraction. » « On y va subrepticement. » « Tiens, tu vois qu'on y va ? » « Subrepticement. » « Tu as raison. » « Subrepticement. » « Elle entre d'abord par effraction, et puis après, elle va sur la pointe des pieds. » « Voyez, elle va sur la pointe des pieds. » « Georges Perret, qui a joué au Ramy. » « Brigitte Bardot, qui est endormie. » « Et de Gaulle a dit, « Fécond, Vieux-Pont-Maritié, mais qui entend le rester. » « Oui, oui, oui. » « Charlotte Rampling a regardé le soleil se coucher sur la plage. » « Réronie a été à l'urinoir municipale. » « Non, mais c'est dingue, c'est dingue que cette femme vende des millions d'exemplaires de livres. » « Eh bien, oui. » « Alors quand même comme Stevie ! » « Qui fait pas chier avec spectre ? » « Le premier jour, son livre parait, et en a vendu que 100 000. » « Je termine quand même. » « Non, s'il vous plaît. » « Non, encore thought that way. » « Quaffirreur le Canada, j'aimerais, l' fora Kun 더. » « Celle m'a convaincu. » « Celle m'a vu. » « Qu'est-ce que c'est prêt? » « Mon amour. » c'est pas bon froid sarah et toutes les autres ne nous le pardonnerait pas et sortirait de leur tombe en nous montrant du doigt voilà voilà qu'un record c'est un